Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On se retrouve sur l'hippodrome d'Anguin ce lundi 30 septembre à l'occasion du prix Egloton, une épreuve européenne pour trotteurs de 5 ans qui vont tendre et coudre sur les 2875 mètres. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 euros de bonus hippique et 50 euros de Freebet Sport. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous me retrouvez tous les jours au travers de mon super top 5, mais également de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Vous pouvez également aller retrouver les pronos de notre ami Flo Gautreau sur les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 11, Jolie Star. Le 5, Jeune Amie. Le numéro 12, Destino Digi. Le 9, Gibi du Fruitier. Le 8, pardon, Just a Boy d'Alesia. Et le numéro 13, Japparov Leira. Allez, on passe sur l'analyse. Il est temps de parler de ma pépite. Le numéro 11, Jolie Star. Dans son jardin, sur ce parcours, elle y affiche une victoire et deux accessites en trois tentatives. Dernièrement, elle s'est montrée fautive en pleine avancée avant que son pilote n'insiste pas. Alors oui, cette fille de la vie où reste un petit peu délicate, mais attention, sage, elle vaut largement un tel loup. Mon coup de cœur, le 5, Jeune Amie, qui retrouve la piste de ses deux derniers succès, dont un enregistré sur le parcours du jour. Cette élève de Laurent-Claude Abrivar traverse vraiment une belle passe ces derniers temps. De nouveau présenté pieds nus, on en attend tout simplement une confirmation. Pour le bruit d'écurie, ce sera le numéro 12, Destino Odegi, qui est une véritable rente pour les parieurs au regard de ses cinq derniers accessites enregistrés à Ranguin et Vincennes. Ce pensionnaire d'Éric Mondo a déjà pointé le bout de son nez à ce niveau avec une quatrième place à Vincennes. Sur sa lancée, il doit encore jouer la gagne. Mon repéré, le numéro 9, Jibi Dufruitier, qui semble être revenu au mieux, comme l'attestent ses deux récents accessites enregistrés sur les poulons de Vincennes. Mathieu Abrivar lui a déjà été associé une fois pour un succès à la clé. Sur sa lancée, il a encore son mot à dire. Le coup de poker, le numéro 8, Just a Boy d'Alesia, qui a fait sensation sur ce parcours. C'était début août. Cette élève de Mathieu Mottier vient de confirmer sa belle forme actuelle en se classant troisième sur l'hypodrome des Comois. Il retrouve ce lundi Johan Le Bourgeois, qui l'a souvent mené au succès, la confiance et donc de mise. Ma trouvaille, si on peut appeler ça une trouvaille, ce sera le numéro 13, j'ai pas envie de lire. De tous les combats, cet élève de Luc Rollens s'est déjà imposé sur le parcours du jour. Il a réalisé une saison 2023 de toute beauté. Alors il est un petit peu en dessous, à mon sens, cette saison. Mais attention, il retrouve un certain Eric Raffin aux commandes, raison pour laquelle il mérite un large crédit. Concernant mes impasses, et sans surprise, ce sera l'as Joy of Horus, qui est surtout réputé sous la selle. Je vais également laisser de côté le 14 G.O.L. de Banville, qui effectue sa rentrée et restera ferré. On peut donc le regarder courir sans risque. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur GenieBet, on peut jouer en fractionnés. Bonjour à tous, et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Tap 5. On prendra la direction de l'hypodrome de Chantilly. Merci d'avoir regardé cette vidéo !